Jean Tibéry, quel regard vous avez aujourd'hui sur toutes les affaires du gouvernement Sarkozy, Fillon ? Oui, alors, c'est un peu, nous parlons, il y a des cycles dans la vie politique, il y a des périodes où les choses vont bien. Le président Sarkozy, que je soutiens bien entendu, s'était engagé dans une politique où la place de travail était importante, travailler plus, etc. Une période, je dirais, classique. Or, malheureusement, il n'y est pour rien, il y a eu une crise nationale, européenne, internationale, qui a touché tous les pays du monde. Et je crois que le président a fait le nécessaire, il a donné une bonne image de son action au plan intérieur, au plan européen et au plan international, avec le G8, le G20, etc. Donc, tout le monde sait qu'il a réussi, par un plan de relance, de faire face à la crise. Mais c'est vrai qu'il y a encore des problèmes, il y a le problème des retraites, qu'il faut réaliser en faisant en sorte que la justice, maintenir le montant des retraites, maintenir la retraite par répartition, ce sont des engagements très forts. Ensuite, il faudra prolonger l'âge de la retraite, puisqu'il y a moins d'actifs par rapport aux inactifs, et la durée de vie est prolongée. Alors là, il y a un conflit, mais je crois que même des mesures impopulaires sont nécessaires. Ce que souhaitent les Français, et nous aussi sommes attentifs, c'est que tout ça se fasse dans un sentiment d'équité et de justice. Ensuite, il y aura les mesures qui vont revenir après, compte tenu de la crise, des déficits et de la dette, de prendre des mesures très sévères, souvent impopulaires. Là aussi, il faudra le faire, pourquoi ? Parce qu'il faut éviter d'aller dans des mesures encore plus difficiles, comme celles qui ont été prises en Grèce, par exemple. Donc il y aura des mesures impopulaires qui doivent être prises, mais qui seront acceptées plus ou moins, mais mieux acceptées, si là aussi, comme pour les retraites, et je suis sûr que nous pourrons obtenir cela, dans un souci d'équité et de justice, tout le monde y participant, selon ses facultés et ses moyens. Alors, partant de là, il y a actuellement, comme il y a parfois un certain nombre d'éléments de mise en cause de telle ou telle personnalité... Comme par exemple la ferveur, dans ce moment-là. C'est ça, la ferveur. Oui, ça pose un vrai problème, et l'intéressé, le président de la République, ont toujours considéré qu'il n'y avait rien à lui reprocher juridiquement, ni financièrement. L'enquête est en cours. Moi, je fais confiance aux déclarations qui ont été faites. Pour l'instant, et j'espère, je suis persuadé que ça continuera, il n'y a rien qui puisse mettre en cause, moralement et judiciairement, l'intéressé. Mais, comme vous le savez, lorsqu'il y a un climat qui est créé, il y a le doute, le soupçon qui sont créés. Alors, ce n'est pas le bon moment. Ça arrive d'ailleurs, curieusement, au moment où M. Weurt s'occupe des problèmes des retraites. Alors, je souhaite que, très vite, l'intéressé va être entendu incessamment, que tout l'abcès soit percé, pour que le débat puisse reprendre dans la sérénité et qu'on puisse aborder les vrais problèmes, c'est-à-dire la retraite, la lutte contre les déficits et contre la dette. C'est-à-dire la retraite, c'est-à-dire la retraite, c'est-à-dire la retraite.